Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo pour lecture concernant ma dernière lecture que je viens juste de terminer aujourd'hui qui s'appelle Cœurs et âmes de Colleen Hoover aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance. C'est donc une romance new adulte avec quelques scènes un petit peu olé olé, des moments un petit peu érotiques mais ça reste assez soft je trouve, peut-être parce que j'ai vieilli mais voilà je pense que c'est pas le plus hard de Colleen Hoover. J'ai eu un petit peu peur avant de commencer ma lecture parce que j'ai écouté un audiobook à tout jamais de Colleen Hoover qui est le tome suivant de Jamais Plus. Voilà je me sentais pas vraiment à l'aise en fait dans le livre et même si Jamais Plus ça faisait très longtemps que je l'avais lu donc j'allais pas de souvenirs en fait j'ai quand même réussi à me raccrocher à l'histoire mais voilà j'ai pas forcément adoré ma lecture comme la majorité des Colleen Hoover et celui-ci a été une très très bonne lecture j'ai vraiment beaucoup aimé je l'ai lu en deux fois voilà il est pas très très gros bon mais il fait quand même le 300 pages presque mais je l'ai lu très très vite et je pense que c'est parce que c'était en audio livre enfin en écoute et du coup j'avais pas beaucoup apprécié bref donc celui-ci c'est comme les livres de Colleen Hoover si vous ne connaissez pas c'est une romance avec un fond quand même assez dramatique dans ce roman on va suivre Béa une jeune fille qui vit dans une caravane avec sa maman tout début de l'histoire et c'est une jeune fille qui a 19 ans et qui n'a aucun avenir ou en avenir très compliqué parce que sa maman se shoot très régulièrement aux amphétamines ce qui fait qu'elle ne s'occupe pas du tout de sa fille et donc Béa va pouvoir changer de vie durant un été puisqu'elle va partir et elle va retourner chez son père son père qu'elle ne connaît pas du tout et son père qui a réussi à se faire une nouvelle vie avec une femme de bonne famille et qui du coup a une belle villa au bord de la mer et donc elle va faire la connaissance de sa belle famille entre guillemets de sa nouvelle famille et notamment de Sarah qui est sa demi-sœur et aussi de garçons forcément d'un garçon en particulier qui s'appelle Samson mais le problème c'est que Samson joue beaucoup avec les filles et qu'il ne s'attache à personne il embrasse les filles un peu à droite à gauche il sort avec elle une semaine et puis après il les jette en quelque sorte donc on sait d'ores et déjà que il ne va pas pouvoir qu'on sent quelque chose de durable mais de toute façon voilà Béa va partir après si elle est là que pour les filles c'est un roman comme que les hovers et les fers c'est à dire assez page turner assez captivant avec une héroïne et des héros parce que ça me sonne aussi à sa part de mystère des héros assez assez meurtris qui ont vécu des choses vraiment pas faciles dans leur vie tout en gardant une certaine dose de mystère on est du coup dans la tête de Béa et on voit au fur et à mesure forcément ce qui s'est passé dans sa vie l'autrice ne dévoile pas tout depuis le début mais assez rapidement on voit que voilà du côté de sa maman ça se passe pas du tout bien puis après on comprend ce qui s'est passé avec son père et puis ensuite petit à petit voilà on voit un petit peu sa relation avec les hommes ce qui s'est passé avec certains d'entre eux qui sont venus et qui l'ont forcée à faire certaines choses par contre du côté de samson c'est vraiment très mystérieux Béa essaye d'apprendre des choses et en fait il est vraiment fermé comme une huître il ya certaines choses qu'il n'ose vraiment pas aborder qu'il ne veut pas aborder et c'est vraiment à la fin où il ya un déclic et comme dans beaucoup de romans de cool universe et comme ça on a une histoire d'amour qui évolue de manière assez naturelle avec des personnages qui parfois s'apprécient pas vraiment et puis au fur et à mesure qui tombent amoureux en quelque sorte ou des fois voilà il ya une attirance mais voilà là dans en l'occurrence c'est plutôt c'est pas un ennemi tout lovers mais ils savent au début les deux personnages que voilà c'est vous et toute façon rien du tout et Béa elle fait pas confiance aux hommes donc même si elle est attirée par samson au début voilà pour elle c'est pas possible il se passera rien du tout et heureusement sinon l'histoire ne serait pas intéressante il se passe quand même des choses et puis au fur et à mesure ils discutent ils apprennent à se connaître et puis voient qu'ils ont des points communs et ils essayent d'en apprendre davantage l'un sur l'autre et comme je le disais tout le mystère qui entoure le personnage de samson on ne l'a qu'à la fin on a la réponse que à à une page en fait enfin il se passe quelque chose on comprend pas etc et on a la réponse de but en blanc en fait et on arrive comme ça à la fin de l'histoire mais voilà c'est ce que j'aime chez colline over c'est que elle garde une certaine un certain mystère qui éclate en fait à la fin vraiment comme une bulle et c'est là où certaines choses en fait on les voit sous un oeil nouveau et du coup on a envie de savoir et c'est pour ça qu'on va jusqu'à la fin outre l'histoire d'amour qui est vraiment mignonne là et qui on voit un personnage masculin qui fait vraiment attention en fait à la fille qui comprend parce qu'elle a vécu et qui essaye de pas la brusquer etc enfin bref qui est vraiment très attentif voilà outre ben je l'ai lu pour le romance bien sûr mais il ya aussi ce côté très bah on a envie de savoir quoi donc ouf je ne vais pas arrêter de lire du plein ouvert tout de suite parce que voilà j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture c'était vraiment une lecture désante mais à la fois prenante et captivante si vous aimez les romances je vous la conseille puisqu'elle est sympathique ça rajoute à ma collection j'ai déjà au moins cinq six romans je pense de coller une fois voilà pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao